Shalom, shalom, shalom et je rends gloire à Dieu pour l'amour et pour la bonté de l'Éternel. Dieu nous a fait grâce encore de nouveau de se retrouver durant ce bref moment. J'aimerais t'encourager et te réveiller, soldat de l'Éternel. Laisse-moi te dire que notre combat est réel. Nous devons se préparer au combat chaque jour de notre vie pour que Dieu nous donne la victoire. Je rends gloire à Dieu et lui qui nous a offert une journée agréable et que je crois par l'amour et ce qui est par la bonté de l'Éternel et que l'Éternel fera encore de grandes choses et que la bonté de l'Éternel va se manifester puissamment dans notre vie. Dieu est fidèle et ce jour ne t'appartient pas, ce jour ne m'appartient pas, ne nous appartient pas. Dieu nous a donné ces journées afin qu'ensemble nous puissions l'adorer, les célébrer, les rendre gloire et réveillez-vous d'entre les morts. Et réveillez-vous entre les morts. Laisse-moi te dire que l'Éternel a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur pour ta vie. L'Éternel a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur pour ta famille. L'Éternel a planifié de nouvelles choses, de grandes choses dans votre vie afin qu'il puisse accomplir votre vie. Dans ce temps de confinement, on se pose des questions, on se demande « Que dois-je faire ? » « Quelle attitude dois-je adopter ? » Je suis venu te conseiller, t'orienter par rapport à la foi et par rapport à la parole de Dieu. Ne lâche jamais. C'est un moment merveilleux pour vous et moi de se consacrer encore davantage auprès de l'Éternel. C'est un moment agréable pour vous et moi que nous puissions encore s'attacher à Dieu. Et si on s'attache à Dieu, si on ne lâche pas, l'Éternel du Dieu sera à notre côté. La Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Laisse-moi te dire que l'Éternel est vivant, l'Éternel est présent. Il est dans ta vie, il conduit ta vie et il gère ta vie. Il est capable de te soutenir, de te fortifier. Il est capable d'aider, d'avancer encore, d'aller encore loin, plus loin, plus loin, plus loin et afin que la victoire soit à ton côté. Nous ne nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et comme nous venons d'apprendre de la foi, le message que nous avons suivi d'hier, la Bible nous a appris que la guerre contre Amalek restera de génération à génération. Un enfant de Dieu doit savoir que dans sa vie, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des menaces, il y aura toujours des attaques face aux fléaux, face à ces réalités, quelles attitudes nous devons adopter. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme Josué, comme Dieu a dit à Josué, de la même manière que je suis venu te dire, que comme Dieu a dit à Josué qu'il s'est libre de la loi, il s'est loin du point de tes yeux. Médite les jours de tes nuits, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras 10 succès dans ton entreprise. Je crois que la grâce de Dieu, que la bonté de l'éternel va nous donner du succès dans notre entreprise. Je crois tellement que l'éternel est bon, il est capable de réaliser, d'accomplir des choses extraordinaires. Il est très important pour nous les enfants de Dieu d'aller vers l'éternel, d'aller vers Dieu, de chercher la face de Dieu, de s'accrocher à la foi. Et si nous allons faire de cette manière-là, si nous allons s'accrocher auprès de Dieu, si nous allons chercher la face de Dieu, si nous allons, chaque jour, chaque temps, nous allons chercher la face de Dieu, Dieu se laissera trouver. Et laisse-moi te dire que l'éternel est bon, il nous a fait grâce, il t'a fait du bien, il nous a fait du bien, il m'a fait du bien. Et que la grâce de Dieu nous accompagne et que la bonté de l'éternel s'opère dans notre vie. La vie éternelle, comme dit la Bible, celle qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu, que ton seul Fils Jésus-Christ est celui qui t'y a envoyé. Et laisse-moi te dire, chaque fois, et nous allons s'approcher auprès de l'éternel, chaque fois nous allons chercher la face de Dieu, l'éternel va se révéler dans notre vie. La grâce, la bonté de l'éternel s'opère chaque jour dans notre vie. C'est pour cela que nous avons mis un programme pour vous, nous avons mis un programme de prière pour vous aider, pour nous fortifier, nous encourager dans la prière à chercher la face de Dieu, à s'accrocher auprès de l'éternel pour que la grâce ainsi que la bonté de l'éternel puissent se manifester dans notre vie. Ne lâche pas, nous devons savoir, peu importe la situation de réalité, la Bible nous enseigne ou la Bible nous dit de prier sans cesse. Il est très important de chercher la face de Dieu, il est très important de prier, il est très important de s'accrocher et de chercher à comprendre la volonté de Dieu durant ces temps. Il est très important de prier aussi pour les autres, car on dit quand nous l'avons intercéder, c'est-à-dire Jésus-Christ intercède à notre faveur. Vous aussi, moi aussi, je dois intercéder, je dois aussi prier à la faveur de l'autre personne, demander la grâce, demander la bonté de l'éternel, demander la présence de Dieu dans la vie de nos bien-aimés qui sont en train de traverser des temps, des moments difficiles, ceux qui sont malades, nous devons prier pour eux et nous devons chercher la face de Dieu, nous devons s'accrocher, témaner la présence de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu pour que la grâce ainsi que la bonté de l'éternel se manifestent dans la vie de tous les enfants de Dieu, de tous les peuples de Dieu. Dans ta famille, vous savez, aujourd'hui nous cherchons comment se distraire, comment passer le temps, mais il y a une bonne manière de passer le temps aussi dans la famille, c'est de prendre le temps de partager la parole de Dieu, c'est de prendre le temps de prier ensemble, c'est de prendre le temps de chercher la face de Dieu, c'est de prendre le temps de s'approcher auprès de Dieu, c'est de prendre le temps de sentir la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, si nous allons faire de cette manière-là, la grâce de Dieu sera avec vous, sera avec nous. Ne perdez pas vos habitudes pendant ce temps de confinement, ne perdez pas vos habitudes de prière, nous tous sommes des enfants de Dieu, donc c'est-à-dire avec Jésus, comme Paul a dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et je crois aussi pour vous, je crois aussi pour ta famille, et que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. C'est très important pour nous les enfants de Dieu de comprendre ces choses, parce qu'on arrive à un moment donné, on arrive à un temps, on nous dit que l'église est interdite. J'ai posé la question à l'église, notre dernier qu'il était à l'église, j'ai posé la question à cette église, si on te dit, si on me dit, tu ne dois plus prier, quelle sera ta réaction? Si on te dit, si on me dit, pas de prière, pas question de prière, quelle sera ta réaction? Laisse-moi te dire, un vrai enfant de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes avec Jésus aujourd'hui, à jamais, jusqu'à l'éternité. Donc si Jésus ne vient pas demain, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, j'essaierai toujours, nous serons toujours chrétiens. N'oublie pas, la Bible nous apprend que Dieu ne regarde pas le commencement, Dieu regarde la fin de toutes choses. Donc si nous avons débuté avec le Seigneur, si nous avons commencé avec le Seigneur, il est très important pour nous les enfants de Dieu de s'accrocher, de rester fidèles. La fidélité est très importante. Vous allez voir dans le livre des révélations, la Bible nous apprend, la Bible nous dit que celui qui a vaincu, il était fidèle. Donc il est très important aussi pour nous les enfants de Dieu d'être fidèles. La fidélité est très importante. C'est pour cela qu'on dit, à l'effort, on nous appelle chrétiens, à l'effort, on nous appelle fidèles. Donc ça dit, soyons fidèles en Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre, l'apôtre Pauline, Pierre a dit, où irais-je ? Où irais-je ? Moi qui ai réussi la parole de la vie. Laisse-moi te dire que chaque jour dans votre vie, que la parole de la vie entre dans ta maison, que la parole de la vie pénètre dans votre famille, dans votre foyer, que la parole de la vie vous donne la capacité ou la force d'avancer encore avec Jésus-Christ, que la parole de la vie vous donne encore la... cette envie-là d'implorer Dieu, de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher la bonté de l'Éternel. Et chaque fois, nous allons faire de cette manière-là, la grâce de Dieu sera avec vous et la grâce de Dieu sera avec nous. Donc que Dieu vous bénisse, je vous dis, je vous promets, c'est prévu, tous les samedis, 21h, nous sommes en prière. Tous les dimanches, 21h, nous sommes en prière. Et n'oublie pas, c'est un rendez-vous qui est très important pour vous et moi, pour que nous puissions conserver la vie éternelle que nous avons récite. N'oublie pas, il est important de prier, il est important de chercher la face de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare que prier sans cesse. Donc n'oublie pas, il est très important pour nous tous de chercher la face de Dieu, de rester dans la prière, de garder cette attitude de prière, de chercher, d'aller, d'aller, d'aller en fond, d'aller chercher, d'aller continuer, à persévérer. Mais comme la Bible déclare, celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Laisse-moi te dire, il y a le virus des coronas, mais ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Ça, ce sont des canalités, ce sont des sites, des temps de la fin. Mais comme la Bible nous a appris hier, dans le chapitre 2, verset 21, la Bible nous a appris, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois que la guérison est possible. Je crois que la grâce de Dieu est sur vous, est sur nous, est sur moi. Je crois que l'Éternel est capable de réaliser des choses extraordinaires dans notre vie. Que la paix, la bonté de l'Éternel soient avec vous. Chaque fois, par la grâce de Dieu, on va mettre des messages, des enseignements pour vous permettre, d'abord, à se retrouver pendant ce temps pour que vous ne lâchiez pas Dieu. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, beaucoup de gens vont abandonner la foi. La foi est précieuse. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il est très important que la parole de Dieu soit dans notre vie, que la parole de Dieu nous aide à avancer et à vivre de grandes choses avec Dieu. Je vous dis encore de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et que Dieu, par la grâce de Dieu, je viendrai ce soir parmi vous pour prier. Je viendrai ce soir dans vos maisons pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Je viendrai ce soir et avec vous pour que nous puissions prier. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix, la bonté des vétérans soient avec vous. Soyez fidèles. Nous allons voir parce que nous avons une possibilité de mettre en même temps sur Facebook et sur YouTube. Mais ce qui nous met un peu en difficulté, il y a des fois comme tout le monde est connecté, la connexion nous fait un peu défaut. Mais nous allons faire de notre mieux pour être parmi vous. Même si nous allons faire des efforts pour baisser la qualité, mais nous allons faire quand même le nécessaire pour que vous entrez, nous entrons dans vos maisons pour que nous puissions vous apporter la parole de Dieu et que nous puissions prier ensemble, que nous puissions garder cette flamme de l'esprit. C'est un temps de regret, c'est un temps de consacration à l'éternel, c'est un temps de chercher la face de Dieu, c'est un temps d'avancer, d'aller toucher la présence de Dieu. Lorsque nous allons sortir de nos maisons, que nous soyons différents. comme Moïse monté à la montagne, c'est un même temps de confinement que nous puissions exploiter ça d'une manière spirituelle, nous puissions exploiter ça d'une manière de la parole de Dieu, nous puissions chaque fois révéler dans la parole de Dieu, chaque fois révéler vers Dieu, chercher la face de Dieu, soumettre nos vies en termes de Dieu, soumettre des nations sous la protection de Dieu, demander la grâce, la bonté de l'éternel dans la vie des enfants de Dieu. Et si nous allons le faire, Dieu nous bénira. Et si vous allez le faire, Dieu te bénira. et que la grâce de Dieu sera dans ta maison. Laisse-moi te dire, l'éternel dit, je guérirai ton pays. Nous voulons voir la guérison dans les nations. Nous voulons combattre ces feuilles par la prière. Nous voulons demander l'intervention de Dieu. Au moment où beaucoup de gens sont entiers de chercher des vaccins, beaucoup de gens sont entiers de chercher des traitements, laisse-moi te dire un enfant de Dieu, le véritable traitement c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ton véritable traitement. Jésus-Christ est le véritable antidote à ses fléaux. Jésus-Christ, comme la Bible dit, c'est le principe que nous sommes guéris. Jésus-Christ est capable de te guérir, de changer le cours de votre vie. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Je crois à l'amour de Dieu ainsi qu'à la bonté de l'éternel. C'est pour cela, aujourd'hui encore, il t'a donné le souffle de vie. Donc ça y est, comme disent les Écritures, l'éternel de notre Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans notre vie. et que dans ta vie la bonté de l'éternel soit renouvelée et que dans ta vie la grâce de Dieu t'accompagne et que dans ta vie la paix de l'éternel s'opère dans ta vie et que la grâce de Dieu démontre que l'éternel de Dieu est vivant. Ne vous en faites pas. Chaque chose a un débit. Comme il y a eu un débit, il y a eu un fin. Donc la Bible dit chaque chose a son temps. Cet temps-là, c'est un temps de fléau. Mais laisse-moi te dire soyez rassurés car Jésus est là. Soyez rassurés car la bonté de l'éternel s'opère encore. Soyez rassurés car l'éternel est en train de réaliser des choses extraordinaires et si bas. Soyez rassurés que Jésus est en train d'opérer des miracles et des grandes choses au milieu de son peuple. Que la bonté, la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais et n'oublie pas comme je viens de dire ce soir, chaque soir, samedi et peu importe le jour que le Seigneur nous donnera grâce, nous allons prier ensemble. Nous allons revenir auprès de l'éternel. Nous allons chercher la grâce de Dieu. Nous allons chercher la grâce de Dieu. Et laisse-moi te dire la délivrance de l'éternel peut venir plusieurs fois dans votre vie. La délivrance de Dieu peut accéder plusieurs fois dans votre maison. Les salis ne viennent ni d'Orient ni d'Occident mais Jésus-Christ sera votre salier et Jésus-Christ sera votre aptidote. Jésus-Christ sera votre guérison et Jésus-Christ sera la paix dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, la bonté de l'éternel soit avec vous. Je vous aime tellement et je vous aime